Le programme alimentaire mondial a dans ses composantes une composante qui est l'appui aux petits producteurs à l'accès au marché. Et dans ce cadre, le PAM lui-même s'est donné comme exemple pour acheter le surplus de production de ces petits producteurs. Donc c'est dans le cadre d'une grande stratégie que nous avons appelée P4P, Purchase for Progress, où le PAM appuie les petits producteurs à l'amélioration de leurs revenus, de leurs conditions de vie. Le programme alimentaire mondial Madagascar, c'est le PAM Madagascar, et cette compagnie, c'est l'appel d'une plupart des produits qui werent le pays. C'est l'appel d'une grande fournisseur, qui revient tout ce qui estają. Il ne faut pas bien que lesetiens ne sont pas les plus variées. Mais l'appel d'une part avec un système de production de la lambarde, Nous n'avons pas besoin d'être dans le monde, mais nous avons besoin d'être un grand fournisseur. Nous avons besoin d'être dans le monde, en 2020. Nous avons besoin d'être dans les petits producteurs. Nous avons besoin d'être dans les petits producteurs. Nous avons besoin d'être dans les petits producteurs de recherche 2020. nous avons besoin d'être dans les produits en 2020. Nous nous avons besoin d'être conditioning de l'agriculture d' ruler. Nous pouvons d'être en React et les gi�és de culture. Il y a beaucoup de gens qui nous ont accepté de prendre part, ce sont des bénéfices. Il y a toujours des bénéfices. Il y a toujours des bénéfices et du trajeté. Il y a toujours pour les bénéficier par les bénéfices. Il y a toujours des bénéfices. Voici les bénéfices. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Sous-titrage ST' 501